Bonjour les amis, c'est important que vous appreniez à vivre votre vie ici et maintenant. Je dirais que vous appreniez à vous réveiller. Imaginons qu'une personne vive jusqu'à 80 ans, ce qui va faire qu'elle va vivre à peu près 9200 jours, si on multiplie 80 années par 365 jours sur une année. Et tout cela va faire que, quelque part, à l'intérieur de nous, il y a ce compteur qui tourne. Chaque jour qui passe est perdu, je dirais. Chaque jour est passé et on ne pourra pas revenir dessus. Donc, à l'intérieur de nous, il y a un compteur qui tourne pour notre vie terrestre. Et à un moment, c'est important de prendre conscience de ce cas. C'est important de prendre que le temps passe et nous passons aussi, et notre vie passe aussi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela ne veut pas dire qu'il faut commencer à s'agiter dans tous les sens, mais que peut-être, chacun, en fonction de ce qu'il veut vivre, c'est important de prendre conscience de ne pas toujours reporter le bonheur à demain, de ne pas rester passif, de ne pas se dire, tiens, en amour, un jour, je rencontrerai la bonne personne. Cela arrivera peut-être un jour comme cela. C'est écrit dans le karma, quelque part. Un jour, cela ira mieux. Un jour, je changerai de travail. Peut-être, cela me viendra un jour un déclic dans la tête. Toutes ces choses qui font qu'on reste passif. À un moment, je pensais comme cela. J'étais dans mon ancien travail, dans mon ancienne vie, je pensais comme cela. Voilà, l'univers, ces trucs qu'on se dit, que ça va venir comme ça, qu'il n'y a qu'à attendre, que tout est écrit. Tout est écrit. Et ça, c'est souvent des prétextes, faites compte, pour rester comme on est, pour ne pas affronter nos peurs. Et à un moment, j'ai constaté que, ça faisait dix ans que je me disais ça. Ça faisait déjà pas mal de temps, trop de temps. Et à un moment, j'ai pris des décisions, j'ai commencé à réaliser tout doucement ce que je voulais vivre, sur des petites choses même, simples. Voyage, tout autre chose. J'adore la marche, vous voyez, je suis en train de marcher ici sur le chemin de Compostelle parce que j'aime la marche en nature, j'aime la marche spirituelle sur des chemins qui donnent un sens, comme celui-ci pour moi. Donc je m'organise, j'organise mon temps. Je le fais moi-même parce que j'ai compris que personne, personne ne viendra le faire à ma place. Vraiment, personne ne viendra. Et mon compteur tourne. Et bien sûr, c'est bien de laisser du temps, de profiter de la vie. On n'est pas tout le temps en train d'être sur des objectifs quelque part, mais on donne un sens. Le sens de la vie, c'est lié à deux choses. À notre être, on va dire, comme un cercle autour de nous. C'est un peu la vision, je dirais, orientale. Et occidentale, c'est la ligne droite, c'est-à-dire ce que l'on veut faire. Et les deux sont intimement liés. Alors je vous dis, arrêtez peut-être à votre façon d'attendre. Arrêtez de laisser votre vie s'écouler comme cela. C'est bien de profiter du temps, de laisser couler, mais ayez aussi la volonté de créer ce que vous voulez. Si vous avez envie de rencontrer l'amour, faites tout ce qu'il faut pour vous donner les possibilités de le faire. Vous avez envie de marcher, faites attention à toutes les excuses qu'on peut se trouver, l'argent, les gosses, le temps, tout ce qu'on veut. J'ai mal au genou, j'ai mal. Souvent, ce sont des fausses excuses. On peut tout faire, on peut faire des choses pour réaliser. Votre compteur tourne et un jour, il sera trop tard. Votre vie a une date limite de consommation. Votre vie reste à une date limite de consommation. Même si on se dit qu'on a 29 200 jours jusqu'à 80 ans, on n'est jamais sûr d'y arriver. On n'est jamais sûr de comment on sera physiquement, émotionnellement. Rien ne peut faire qu'on ne pourra plus faire. Alors, je vous le dis, réveillez-vous. Vivez votre vie aujourd'hui et maintenant. Ne laissez plus ce temps vous échapper. Donnez-vous les moyens de vivre ce que vous pouvez vivre de manière simple et posée, sans aller tout foutre en l'air. Mais si vous avez vraiment des désirs personnels, des désirs simples, que vous prenez à personne, qu'ils sont là pour vous, vraiment, je vous le dis, faites attention. Non, faites attention à votre mental qui est dans sa routine et qui fait que le temps passe. Faites attention à vous, à ce que vous pensez. Parce qu'on s'auto-piège soi-même. Le premier blocage, c'est nous-mêmes, c'est ça. C'est ça le truc, c'est pas de lire des livres et de trouver des solutions et quand on a fini un livre, on en trouve un autre et ainsi de suite. Et on a des bibliothèques remplies. On a tout compris intellectuellement, mais on reste dans la même position. Si ça fait trop longtemps que vous êtes comme vous êtes, c'est qu'il va falloir faire quelque chose. Petit à petit, je suis là pour vous aider si vous en avez besoin. Venez marcher avec moi ou tout autre chose. On parle de vous, un accompagnement en nature. Donnez-vous ces moyens. C'est à la portée, ça coûte rien, presque rien. Alors vraiment, réveillez-vous. Pensez au compteur. Quand le soleil se couche, c'est qu'un jour est passé. Quand le soleil s'élève, c'est qu'il y a un nouveau jour. Qu'allez-vous faire de ce temps ? Allez-vous le laisser comme ça, à faire des choses qui ne vous intéressent pas, à ressasser les mêmes idées tous les jours, les mêmes pensées, les mêmes trucs qu'on se resserre avec des gens qui racontent toujours la même chose. Et on parle comme notre voisin, on parle comme des gens qu'on croise dans la rue, qui parlent de choses. On devient comme des couples qui sont au restaurant, qui ne se parlent plus parce qu'ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils ne vivent rien. Ils n'ont rien à dire parce qu'ils ne vivent rien. Parce que leur vie n'est faite que de répétition. Alors à un moment, on en a marre de faire le perroquet. Voilà. Devenez vraiment l'acteur simple de votre vie. L'acteur simple, l'acteur qui est possible pour vous. Et vous verrez que ça va commencer à changer. Allez, je vais continuer à marcher. Vous avez envie que je vous accompagne dans votre vie amoureuse, ou toute autre chose, des blocages que vous avez, ou alors vous avez envie de changer de métier, et faire un métier de la relation d'aide, et être comme moi, indépendant, et faire ce que vous voulez, quand vous voulez, dans la passion. Je suis là pour vous. Je vous forme individuellement. Toutes les infos sur mes sites germainroncari.com germainroncari.formation.com A bientôt, et j'espère vous voir. Merci, au revoir.